Hi guys, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je sais, ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé et je m'en excuse Je n'avais pas mon matériel à disposition C'est vrai que je m'étais promis de faire une vidéo par semaine et tout Mais vous voyez, des fois les aléas de la vie font que on ne peut pas filmer tout le temps Du coup là En fait moi mon souci c'est que mon trépied je ne savais pas apporter de moi Du coup j'en ai racheté des autres pour pouvoir filmer et voilà Donc là aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo Cette fois-ci c'est avec mon make-up de tous les jours Concernant mes cheveux, je les ai commandés sur AliExpress Sur AliExpress J'ai le fournisseur H.I.M.A.I. C'est un fournisseur que j'utilise depuis plus de 2 ou 3 ans Et franchement les matches elles sont vraiment de très très bonne qualité Si je vous le dis c'est que vraiment elles sont de très très bonne qualité Je les ai pris pour 140 euros avec 2 boules de 24 et une de 26 il me semble Non 2 de 24, 2 de 26 ainsi que la lace frontale Et concernant la décoloration La coloration et la décoloration J'ai d'abord fait la décoloration Ensuite j'ai fait une coloration avec 2 teintes ou 3 teintes différentes Et d'ailleurs je n'ai pas fini Je voulais faire Vous voyez ici les matches blondes Je voulais faire vraiment blonde platine Mais là j'ai trop la flemme Et vu que j'aimais bien le résultat quand même Je me suis dit Bon vas-y je vais rester quelques semaines comme ça Et j'avais suivi aussi le sondage On m'a dit Deux semaines à peu près comme ça Du coup voilà Sinon à part ça Bon moi ça va voir Écoutez ça va très très bien J'espère que vous aussi Donc voilà je vous laisse avec la vidéo J'espère que ça vous plaira Allez let's go Alors moi pour faire mes sourcils J'utilise un gel à sourcils de chez Morphe Le crayon de chez Emma Et le kit contouring de chez NYX Je sais pas pour vous Mais moi je fais toujours mes sourcils Avant le teint J'arrive pas à faire l'inverse C'est vrai que l'inverse serait mieux Parce que les sourcils Ils sont plus définis Moins poudreux Mais franchement moi J'ai essayé à moindre reprise Et j'arrive vraiment pas Donc je fais toujours mes sourcils avant Donc là je finis de le remplir Toujours avec le gel Et je viens nettoyer le contour Avec le kit contouring Et là vous allez vous dire Pourquoi il utilise cette base aussi blanche Dans la palette Parce qu'en fait j'ai utilisé Toutes les bases marron Et il restait plus que la jaune Et j'ai pas envie de jeter le truc Du coup j'utilise Ensuite j'enchaîne toujours avec la même palette J'utilise la teinte un peu plus foncée Pour faire le haut de mon sourcil Alors quand j'ai un peu plus de temps Moi je fais des sourcils un peu plus foncés Mais vu que c'est ma routine de tous les jours Là je les laisse comme ça Parce que c'est ce que je fais tout le temps Mais quand j'ai plus de temps Je fais un espèce de dégradé noir Vers la fin du sourcil Et un peu plus clair à l'avant Alors là maintenant J'enchaîne avec mon fond de teint Toujours le même Le Shape Tape de chez Tarte Il est magnifique Trop trop bien C'est vraiment mon coup de coeur 2018 C'est vrai que les tons Ils sont très chauds Par rapport à ma carnation Mais c'est un fond de teint Qui s'oxyde Donc vous verrez qu'au final Ça match bien avec mon teint Donc là j'utilise l'anti-cerne De chez NYX Le Can't Stop Won't Stop Il est magnifique Franchement Découvre à 2019 Je m'en lasse pas Il est trop trop bien Donc là je l'applique sur la zone T Sur mes cernes Sur mon menton Petit contouring En alternative De la Beauty Blender à 16 balles Vous avez la Beauty Blender De chez Morphe Elle est magnifique Trop bien Moëlleuse Franchement top du top Je vous la recommande fortement Elle est dans les alentours De 6 euros par là Ouais 6 euros Voire 8 à 9 euros En Angleterre Donc là je prends vraiment mon temps Pour estomper Qu'il n'y ait pas de démarcation Et par contre J'ai d'abord un peu humidifié La Beauty Blender Et je viens fixer le tout Avec la Sasha Powder Pour pas changer C'est toujours la même poudre Que j'utilise Et franchement Ouais je l'aime vraiment beaucoup Elle est bien Elle est bien Dites moi en commentaire Quelle poudre fixatrice Vous utilisez Parce que moi J'ai envie d'en acheter une autre Mais je sais pas trop laquelle J'entends que la Laura Mercier Elle est pas mal La Fenty également La Houda Je sais pas Franchement je sais pas du tout Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Ce que vous utilisez actuellement Et à ce que vous Ce que vous préférez Alors là je suis en train De faire la technique du baking C'est juste pour vous montrer Mais sinon je le fais pas Quotidiennement Le baking ça consiste à quoi Ça permet d'avoir vraiment Un teint zéro défaut Un teint parfait Pas de porc Pas de ridules Ça illumine la zone T Ça illumine les zones de lumière Et c'est bien pour les grands événements Les vrais trucs Quand vous voulez vraiment Un truc parfait Avec un très beau maquillage Chargé et tout Franchement c'est bien de le faire Mais quotidiennement non Je vais juste poser Et retirer après quoi Ensuite je viens réchauffer mon teint En faisant le contour de mon visage Assurez-vous d'estomper Vraiment un maximum On veut pas de dégradés Bizarre bizarre là Du coup Ouais Prenez votre temps Pour estomper Là maintenant Je viens juste enlever L'excès de poudre Ensuite pour enlever cet effet poudreux Que j'ai sur le visage Je vais utiliser le fixe plus A la fin Quand j'aurai fini de me maquiller Et pour fixer aussi mon make-up Comme mascara j'utilise le mascara de chez Essence Et c'est le I love extreme A force de mettre des faux cils Et de les arracher sauvagement J'ai plus grand chose en cils Donc ouais ça m'a pas vraiment servi Le mascara là Comme moi j'ai l'habitude de perdre mes crayons à lèvres Là maintenant j'ai lâché l'affaire Et je prends juste un petit pinceau Et je viens faire mon contour de lèvres Avec un rouge à lèvres de chez NYX En ce qui concerne les gloss Moi mes gloss Soit je les prends à NYX Soit je les prends dans les petits stands à 2 euros Que vous pouvez trouver à la Défense A Nation Et je ne sais où Et ouais ils sont bien Franchement ils font vraiment l'affaire Que d'en prendre un à je sais pas combien là Ils sont vraiment top Les faux cils que je suis en train d'appliquer Ce sont des faux cils de chez AliExpress Je vous mettrai le lien du fournisseur en barre d'infos Et ils viennent par paire de 8 Pour moins de 3 euros il me semble Alors là on arrive presque à la fin de la vidéo Je viens appliquer un crayon noir en dessous des yeux Un petit peu de blush Et de la lighter Et bien sûr Je vais venir enlever les petits pics Qui sont sur ma tête là Avec de la laque C'est simple, rapide, efficace Et pas cher Plus simple que de prendre un sèche-cheveux Ou un fer à lisser Ou un fer à repasser pour certains Et ouais Ça fait vraiment l'affaire Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu J'espère qu'elle vous aura servi également Et on se retrouve pour de prochaines vidéos Si vous n'êtes pas abonné Laissez-vous aller Laissez-vous tenter Laissez-vous porter par le vent Et on se dit à la prochaine Bisous